Allez bonjour à tous les amis, je la mets au centre, elle a dit Lauriane, Snapchat, ça, un petit message désolé en live, alors, ok, il est en train d'écrire, ah ça marche bien Snapchat, alors je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un compte Snapchat, alors je ne sais pas trop où on va m'en servir, mais on va trouver un truc à faire avec, ça va être sympa, donc vous pouvez me retrouver, apparemment, alors on m'a dit qu'il fallait taper Fabio, et en dessous il doit être écrit vidéo modeling, alors voilà, donc cherchez-moi sous le nom de Fabio, et vous devriez me trouver, alors qu'est-ce qu'on m'écrit ? Attends, il ne faut pas que, je crois que je passe mon temps sur Snapchat pendant les vidéos, ça ne va pas le faire, ok, donc retour, retour vers le futur 3, la DeLorean proposée par Polar Lights, alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis le nez dedans, enfin, je n'ai pas mis le nez dedans, je n'avais rien fait en fait, je vais juste commencer le travail de carrosserie, je vais vous montrer ça, alors petite vidéo courte, en ce moment je fais plein de petites vidéos courtes sur plein de kits, bon voilà, on ne prend pas, je vous montre ce que j'ai fait déjà, alors dans l'idée, c'est de virer tous les câbles ici, là, qu'il y a sur la carrosserie pour les refaire en vrai, avec du vrai câble, ce sera vachement mieux, alors j'ai commencé, vous voyez ici, à virer la partie câblée qu'il y avait ici, j'ai passé une couche d'après, alors pour deux raisons, déjà pour voir au niveau du travail ce que ça donnait, on voit qu'il y a encore un peu de moulage, des résidus de moulage de câbles, mais ce n'est pas grave, parce que les câbles vont venir par-dessus, ça va cacher un peu, voilà, tout ce qu'on voit là, qui dépasse là, donc voilà, dans l'idée, vous voyez ce côté-là, ça serait de faire pareil ici, et bien sûr, de ce côté-là, ensuite la carreau, et vous voyez, regardez l'intérieur, c'est la cata, enfin bon, ce n'est pas grave, on s'en fout l'intérieur, pourquoi c'est comme ça, et bien tout simplement, rappelez-vous, alors je ne sais pas, il me semble que j'avais dû en parler pendant l'unboxing, cette carrosserie a été prépeinte, Paul Air Light nous propose ce modèle-là, avec une carrosserie prépeinte, en, il me semble, attends, c'est quoi, c'est du métal ou c'est de l'aluminium, la carrosserie, parce que je sais que le modèle réel, c'est vraiment de la ferraille en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vernis et tout, c'est vraiment, je crois que c'est de l'alu, alors je vais dire que c'est de l'alu, si ce n'est pas de l'alu, réactifiez-moi dans les commentaires, mais il me semble que, voilà, la carrosserie, elle est vraiment en métal, et il n'y a pas de vernis dessus, j'ai joué ça dans une émission, je crois que c'est Turbo, où le mec disait, pour policher en fait, la carrosserie, pour l'entretenir, il passait un, il passait quelque chose sur la ferraille, bon, je ne sais plus trop quoi, enfin bon, voilà, la carrosserie n'est pas vernis, elle est bien en métal, je répète 50 000 fois les mêmes choses, enfin bon, donc du coup, c'était prépeint, avec une belle couche, enfin, c'était une belle couche, je dis une belle couche, parce que c'était vraiment une couche de métal, je vais vous dire pourquoi, parce que je l'ai poncée, cette couche-là, je l'ai poncée à contre-coeur, parce que si vous voulez, il y avait des lignes de moulage, voilà, il y a des lignes de moulage qui passaient ici, qui passaient ici devant, alors c'est dommage, parce que la couche était bien faite, c'était vraiment sympa, mais les lignes de moulage, ce n'était pas possible, on ne peut pas laisser comme ça, c'est pas possible, alors ces Polar Light, ils ont fait quelque chose de bien, et en même temps, pas bien, quoi, dommage, alors du coup, moi, ce que j'avais fait, j'ai commencé à poncer des lignes de moulage, alors bien sûr, voilà, tout l'effet métal, la peinture métal, c'est barré, et en dessous, vous voyez, la sous-couche, un peu couleur cuivrée, je veux dire, donc voilà, ce n'était pas possible de laisser comme ça, du coup, j'ai décidé de tout décaper, alors là, quelle idée qui m'a pris, parce que pour la faire sauter, cette couche de métal, de peinture, je veux dire, j'en ai bavé, alors cette carrosserie, elle a connu un peu tous les bains possibles et imaginables, dans la Javel, déjà primo, parce que je me suis dit, bon, ça va être un peu comme le chrome, tout ça, peut-être que ça va se barrer, dans la Javel, alors je ne me souviens plus trop des résultats, Snapchat, Jean-Marie appelle, mais je ne peux pas répondre, là, je suis en vidéo, désolé, alors donc, voilà, je ne sais plus ce que je veux dire, dans la Javel, alors je ne sais plus trop le résultat que ça avait donné, si ça avait décapé ou pas, j'ai dû passer ça, j'ai passé aussi dans le glanzer, résultat, bof, ça finit dans le liquide de frein, et résultat, encore bof, bof, vous voyez, en fait, j'étais arrivé à ce résultat-là, vous voyez, à l'intérieur, il y a toujours des résidus, enfin là, quand je passe le doigt, c'est lisse, c'est lisse, ça va, c'est pas trop, ouais, c'est pas mal, alors l'extérieur, c'était à peu près comme ça, donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas trop forcer sur le ponçage, comme une mule, essayer d'enlever la moindre petite trace, je vais passer une couche d'après, je vais voir ce que ça va donner, et puis finalement, vous voyez que ça donne ça, c'est pas mal, bon, c'est pas mal, bon, voilà, c'est pour le récap de la carrosserie, donc, qu'est-ce qu'il va me rester à faire, et bien, c'est à virer tout ça, voilà, alors je vais vous montrer dans cet épisode comment je procède, alors je sors le matos, et je vous retrouve tout de suite, allez, go, alors vous voyez, j'ai sorti la Dremel, la petite Dremel Parkside de chez Lidl, je branche ça, hop, j'ai connu la tête encore, une fois de plus, alors je vais partir sur une petite fraise, vous voyez, une toute 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 petite fraise, toc, voilà, on va essayer de faire ça proprement, de ne pas taquer la carrosserie, alors à l'époque où j'avais commencé à virer le moulage du câble, j'avais pas cet appareil-là, j'étais parti, je crois, j'étais parti avec un X-Acto, et je m'étais débrouillé un peu comme je pouvais, alors là, on va voir avec ce genre d'appareil si c'est mieux, hop, je cherche la tête, je crois que je vais faire une coupure, pour moi ça va être trop, alors voilà, ça y est, c'est pareil, on va pouvoir, je suis en train de m'équiper avec mes lunettes loupes, je vais mettre du x 2,5, excusez-moi, j'ai l'ok, du x 2,5, parce qu'il faut bien voir ce que l'on va faire, toc, est-ce qu'il y a du jus, ok, c'est parti, c'est bien serré, alors attends, je vais essayer de mettre ça, comme ça, pour pas avoir le fil dans les pattes, est-ce que je suis dans le cadre, ouais, je suis dans le cadre, on y va, alors est-ce que c'est assez prêt pour vous, c'est impeccable comme ça, regarde, donc, alors, voilà, l'idée c'est d'enlever tout ça, alors, c'est parti, j'espère qu'il n'y aura pas de boulettes, c'est parti, oh, vous savez, comme ça, je n'arrache rien ma 13, elle n'enlève rien, c'est pas terrible, ça n'enlève pas grand-chose, est-ce que j'aurais dû partir, on va partir sur une fraise un peu plus grosse, attention à sortir l'artillerie gourde, vous voyez le passé carrément là sur la taille au dessus, on va passer à jouer, voilà, bien sûr si ça rentre, attention ça va à des stack-hills, on est parti, c'est nul ! ... ... ... ... ... ... voilà bon alors là j'y vais à tâtons parce que voilà faut bien regarder ce qu'on fait on pourrait pas enlever non plus aller creuser dans la carrosserie c'est pas mal mais par contre ça va prendre du temps alors ici j'ai bien dégrossi avec la grosse fraise ce qu'il faudrait c'est que je passe sur une fraise maintenant plus petite qu'est ce que je peux prendre une petite tête une tête ronde j'ai ces têtes là qui sont à moitié diamanté est ce que ça peut le faire ça voilà par l'aise par-l'aise 선생 Ok. Oh. Eh, c'est pas mal. voilà, un petit pinceau, histoire de bien nettoyer, voir ce que ça donne, un petit coup d'éponge abrasif ici, on ponce, il va falloir sortir le papier abrasif aussi, c'est pas mal, c'est pas mal, par contre ça va me prendre beaucoup de temps, alors petite lime ici, ça va prendre beaucoup de temps, mais franchement je pense que sur ce kit là, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'ajouter des vrais câbles, ça c'est à l'extérieur, et tout de suite visuellement, c'est ce qu'on va voir, ça il n'y a pas photo, l'intérieur tout ça, bon si c'est pas très visible, on peut zapper 2-3 choses, mais ça à l'extérieur, ok, alors regardez, vous voyez, toute la partie, la première partie là, voilà ce que ça donne, donc après il n'y a plus qu'à continuer, alors le passage délicat ça va être ici, autour, juste à côté du passage de roue, enfin en y allant tout doucement, on va y arriver, on va faire quelque chose, donc après tout ce qu'on voit là en dessous, ce n'est pas grave, parce qu'il y a des câbles, ça va tout être caché par les câbles, donc voilà, alors une petite vidéo très rapide, c'était juste pour vous montrer comment je vais procéder pour enlever ces fichus câblages moulés, le reste je vais le faire dans mon coin, bien sûr, vous en doutez, on ne va pas se taper, se cogner quatre heures de vidéo de Dremel, et la prochaine vidéo, je vous montrerai, voilà, une fois terminée, puis on passera à autre chose, de toute façon, là sur cette DeLorean, les premières vidéos, ça va concerner essentiellement la carrosserie, voilà, il faudra peindre la carrosserie, il y aura pas mal de masquage à faire, parce qu'il y a différentes teintes à appliquer sur la carreau, donc voilà, le premier boulot c'est de virer ces câbles, il faudra virer ces câbles, on passera à autre chose, mais écoutez les amis, merci d'être passé par là, vidéo très courte, encore une fois, n'oubliez pas, si vous avez aimé, vous laissez votre petit j'aime, même si vous ne voyez pas le résultat des j'aime et j'aime pas, moi je les vois derrière, et je peux vous dire que quand il y a des petits j'aime, ça me rebooste à fond, voilà, c'est très important les j'aime, c'est très très important pour un gars qui fait des vidéos, merci à tous d'être passé par là, on se revoit très vite, portez-vous bien, et je vous dis tchuss, comme d'habitude.